Bonjour à tous et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un tweak que j'aurais dû faire une vidéo depuis longtemps j'en avais fini mais bon Je sais pas pourquoi sans faire spray j'ai supprimé la vidéo Donc là je l'ai refait sur un trade screen X Donc c'est un tweak qui est spécialement fait pour la US 5 C'est le notification center Donc il est compatible à la US 5.0 Je sais pas s'il est compatible 5.1 Bon mais bon voilà donc il vous permet d'avoir le notification center sur le lock screen Et avoir plusieurs... donc je vais juste faire le code Et on va vous montrer ça Donc il y a plusieurs pages Donc déjà il y a des RSS là-haut Un solide drôle de camouflage pour essayer de passer sans iPhone Donc là je sais pas si vous avez entendu mais bon moi j'ai à l'out sur mon iPhone avec Lucasfilm Ca dit des notifications Donc là-haut il y a un widget un peu comme SB settings et vous faites ça Après il y a l'heure, après il y a des RSS Donc après normalement Après il y a un météo... Pas stock, bourse excusez-moi Et puis après voilà Donc après vous pouvez ajouter votre compte Facebook et faire ça Donc moi personnellement comme c'est pas mon iPod et l'iPod à ma amie Je vais pas ajouter Donc Twitter Après vous avez les Google News Et puis après vous avez vos mails Donc voilà Donc déjà pour l'avoir Il est payant Il vaut vraiment le coup Moi je l'achète pas parce que sur mon iPhone 4i Et c'est bug Chaque fois dès que j'ai un style il fait un RSS Donc je préfère pas l'acheter Donc sinon il y a 3 jours de trial version Donc trial version, trial version, trial version, version décès en anglais Ou sinon voilà Il coûte 10€, 10€ on peut dire ça 9,89€ Voilà donc il vaut vraiment le coup Y'a rien à dire Donc sinon y'a Nikon sur le Springboard Mais c'est pour acheter ou euh... De lois de... Voilà, télécharge la puce... La licence euh... Acheter Installing Installing Donc voilà Là c'est les... Réglages de Intel Escrime Euh... Y'a du y avoir un bug Donc ça On s'en fout Nous je... Bon ça bug ça Y'a quelques bugs évidemment Oh merde Il m'a fait tomber en... En safe mode Donc euh... On va revenir en... En mode normal euh... Où y'a un petit... Je sais pas si vous voyez là-haut Bizarre Bon Donc on va vite fait aller dans le réglage Donc euh... Euh... Réglages... C'est ici comme c'est pas mon appareil Je sais pas l'emplacement des icônes Bon Voilà euh... Après sinon y'a des réglages Où il permet d'afficher le Quick SMS C'est pour euh... Faire vos messages plus vite Je ne comprends pas Voilà c'est pour ça que moi je veux pas l'acheter Parce qu'il y a plein de bugs Donc euh... Voilà C'était pour la présentation de DetailScreen Abonnez-vous dans le canal Et à la prochaine